Oh quel joli plan, bravo Péline, magnifique, allez merci d'être restée en notre compagnie. C'est Hollywood, vous avez vu ou pas ? Bah pourquoi, parce que vous êtes là Alex, parce que vous êtes là ce matin pour nous parler d'un groupe toulousain qui bluffe les français, mais bien au-delà, puisqu'ils ont enflammé un célèbre programme américain qui s'appelle America God's Talent, c'est les Etats-Unis qui ont un incroyable talent, il s'appelle Berry Wham. Berry Wham, c'est écrit derrière nous, Berry Wham, on va commencer tout de suite, c'est les champions du monde, mais c'est pas moi qui le dis, c'est que c'est les vrais champions du monde, c'est-à-dire qu'en 2018, les gars se sont réunis, bim, champions du monde du beatbox, qu'est-ce que le beatbox ? Je vais vous apprendre le beatbox, vous avez envie d'en faire un peu du beatbox ? Je vais faire tous les bêtisiers évidemment. Voilà, mais non, regardez, est-ce que vous pouvez faire par exemple, comme ça, mais avec un T dedans, comme ça, mais en répété, et moi je fais la rythmique. C'est ça, mais on n'est pas champions du monde, vous voyez, vous faites ça. On mériterait. Mais non, on est champions de là, de là où on est. En fait, le beatbox, c'est faire des instruments de musique avec sa bouche. Avec sa bouche, exactement, c'est un groupe sans instruments, et donc ils font des instruments de musique, donc là, on a fait la rythmique, mais ils font trompette, saxo, vous allez même voir du scratch, comme ça, nous on fait comme ça, bim, bim, bim. Ça fait des économies d'instruments. Ça fait des économies d'instruments, il faut avoir des bons micros, il faut avoir surtout des gens d'extrêmement grand talent, et surtout tellement gentils, généreux, on les a rencontrés, Berrywam, donc interview sans pleurs, vous allez voir, mais la poilade. Messieurs les Berrywam, comment on dit ? Berrywam, Berrywam tout quoi ? Berrywam, mais quel bonheur ! Est-ce que comme dans un groupe, vous avez chacun un instrument, un peu de prédilection ? On est assez polyvalent, mais après oui, on a quand même des spécialités. Moi, je suis plus la basse, par exemple. Moi, je suis plus rythmique. Moi, ça va être plus les harmonies aiguës dans les trompettes. Par exemple, les claves aussi. Moi, je fais ce qu'il reste. Ce qui est le plus difficile en beatbox, c'est de connaître son corps et savoir quand est-ce qu'il faut respirer ou pas. Pour vous montrer, grosso modo, en gros, par exemple, quand on fait un rythme très simple, quand on fait le kick, on va sortir l'air, et la caisse claire, on avale l'air. Donc, en fait, quand on fait au final, c'est comme si je... Voilà. Je vous ai préparé une petite interview sans pleurs. Michael ? C'est la démo de Michael. C'est la démo de Beat It qu'il a filé avec Quincy Jones. Mais non ! Mais non ! Mais ça, je savais pas, ça ! Michael, on sait qu'il fait du beatbox. Il arrive à mettre la voix en même temps, le beat et tout, ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Et d'ailleurs, même dans le beatbox, l'un des sons les plus connus, c'est Billie Jean. Ah ouais, le tom-pom-pom-pom-pom. Ouais, c'est ce que tout le monde fait. En fait, on va apprendre d'abord le rythme. Le rythme, c'est juste... Et une fois qu'on maîtrise juste le rythme, on va essayer de rajouter une voix par-dessus. Et quand on arrive à ce stade, on fait Billie Jean en général. Est-ce que lui, c'est un modèle aussi ? Bobby McFerrin, c'est le patron, c'est tout notre respect. Et puis tous les beatboxers, on ne peut que respecter. Les chefs d'orchestre, c'est un mec multi-instrumentiste, compositeur incroyable. Il y a beaucoup de beatboxers qui s'inspirent justement de ces techniques vocales. À part Bobby McFerrin, vous avez d'autres modèles comme ça ? En France, en tout cas, l'un des premiers groupes qui nous a marqués, le Saiyan Tsupa Krook, où c'était plus des rappeurs, chanteurs, mais en tout cas, ils faisaient aussi beaucoup de beatbox. Bistie, l'amour, c'est pour toi. Nina Simone, pourquoi Feeling Good ? Pourquoi Nina Simone ? Parce que ce morceau, il est incroyable. Ça dégage une énergie qui nous représente un peu, je pense aussi. Mais tellement bien ! En parlant de reprise. Vous avez cartonné avec cette reprise. Celui-là, il y a plein de sonorités, qu'on entendait les percuts, tout ça, on s'est dit, ça peut être vraiment chouette de le reprendre. L'album va être avec, évidemment, beaucoup de compositions, mais des reprises aussi, ou que des compositions ? Que des compositions. On veut passer un cap, montrer qu'artistiquement, on a des choses aussi à montrer, à dire aussi. Génial. Merci les garçons. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'ils se sont fait connaître avec beaucoup de reprises, Billie Jean, avec Shakira. Shakira qui les retweete, par exemple. Ils font un truc, ils font la blague tous les jours en disant, vous allez voir, Shakira va nous retweeter. Et en fait, elle a fini par le reposter. C'était la blague, personne ne le croyait dans le groupe. Et finalement, c'était vrai. Cette fois-ci, plus de reprises, mais des compositions originales. Et derrière nous, on a quoi ? On a la liste des concerts aussi. Enfin, derrière nous, devant nous, d'ailleurs. Devant nous. C'est ça, devant nous. Parce qu'il faut les voir sur scène. J'imagine. Sur scène, vous dites, ce n'est pas possible. Ce n'est pas eux qui font ce qu'il y a. Ce n'est pas eux, quand même. Les Bergwam, c'est top. Et j'ai une annonce à faire, j'ai encore un peu de temps. Si vous êtes entre le 8 et le 11 juillet, aux alentours d'Angers, plus précisément à Segrès en Anjou. Segrès en Anjou bleu. Vous connaissiez ? Je ne connaissais pas. Segrès en Anjou bleu. Segrès en Anjou bleu. C'est beau comme nom. Il y a des tirés, mais ça fait un seul nom, quand même. C'est dans le 49. Vous avez la 12e édition de Saveur Jazz. Saveur Jazz, c'est qui ? Il va y avoir du jazz. Il va y avoir mon Dédé Manoukian. Il va y avoir David Links. Il est partout, Dédé Manoukian. Je me demande pourquoi il n'est pas là. Il devrait être là. Certainement pas. Vous avez David Links, le chanteur que j'adore. Amadou et Mariam. Vous avez plein d'autres artistes. C'est très, très bien. La sélection est remarquable. C'est jazz, mais vous avez du jazz abordable. Du jazz où vous dites, mais c'est bien le jazz, en fait. C'est un peu pour moi aussi. Bien sûr. Bisous. Merci Alex et Berrywama, on rappelle le nom de ce groupe. Je suis sûr que vous précipitez pour les écouter et vous auriez bien raison.